Alors, dans la dernière vidéo, on s'était quitté en observant que, bien que ce ne soit pas le cas, on a tout de même l'impression, en regardant le ciel pendant une durée assez longue, que celui-ci tourne autour de nous, tourne autour de notre tête. Donc, pourquoi est-ce que c'est le cas ? Pourquoi est-ce que, lorsque l'on s'allonge assez longtemps, et que l'on regarde le ciel, on peut voir des choses comme ça ? Alors, pas directement, ça c'est une photographie avec une durée d'exposition qui est très longue, et donc, lorsque la durée d'exposition est suffisamment longue, eh bien, les étoiles, dans le ciel, laissent des traînées, et on se retrouve avec une sorte de forme, comme ça, circulaire. Donc, pourquoi est-ce que c'est le cas ? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec quelque chose comme ça ? Eh bien, pour comprendre ça, il faut regarder un peu plus précisément notre Terre, comment est-ce qu'elle orbite ? Eh bien, la Terre, elle a donc un pôle Nord, un pôle Sud, et elle est en rotation autour de cet axe. Donc, vous voyez, la Terre, elle tourne comme ça, autour d'un axe qui la traverse, on va dire, de haut en bas. Le haut et le bas est relatif ici, mais simplement pour simplifier. On va dire que Nord et Sud, c'est traversé par une ligne, et on est en rotation autour de cette ligne. Alors, concrètement, pourquoi est-ce que ça influe sur le ciel que l'on observe ? Eh bien, ça influe parce que si l'on prend une portion de ciel, donc, concrètement, comme sur cette photo, en essayant de faire ça un peu plus droit, vous voyez, on va prendre un carré de ciel, et on va se le représenter sur notre sphère. Donc, sur notre sphère, ce carré, en fait, on pourrait montrer qu'il se situe un peu comme ça, vous voyez, comme si c'était une sorte de plafond, le ciel, et on trace un carré à l'intérieur de ce plafond. Et on voit que, comme ce carré, il se situe sur l'axe de rotation, eh bien, notre carré va tourner. Et tout ce qui est inscrit sur ce carré, donc, par exemple, on va faire, on va essayer de représenter un pour un chaque étoile, vous voyez, c'est une première étoile, on peut la représenter peut-être ici sur le carré, on va en représenter une deuxième ici, et, enfin, une troisième. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on avance dans le temps ? Eh bien, les étoiles vont tourner, cette portion de ciel va tourner autour de nous, et l'étoile 1 qui se situait ici, donc, étoile 1 qui se situait ici, va se retrouver, si l'on avance un peu dans le temps, par exemple, ici. La 2 va se trouver ici, et la 3, par exemple, va se trouver ici. Donc, sur notre carré de ciel, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne, par exemple, la 1 ici, la 2 ici, et la 3 ici. Et vous voyez qu'on a bien ce mouvement, ces lignes, qui sont tracées dans le ciel. Alors, on peut se demander, juste, pourquoi est-ce qu'au centre, là, il y en a une qui semble ne pas bouger ? Eh bien, celle-ci, elle semble ne pas bouger, parce qu'elle se situe précisément sur l'axe de rotation de la Terre, elle se situe précisément à peu près, c'est-à-dire, il y a une petite différence, si vous faites un petit peu, par exemple, d'astronomie, et que vous souhaitez calibrer votre télescope, généralement, on dit de calibrer ce télescope, si vous vous trouvez dans l'hémisphère nord, sur l'étoile polaire. Ça, c'est l'étoile polaire. Elle se situe à peu près sur le pôle nord céleste. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais, grosso modo, c'est un point qui est suffisamment immobile, en fait, dans le ciel, pour permettre de calibrer les télescopes. Enfin, bref. Voilà, c'est le point qui ne bouge pas dans le ciel, qui est à peu près stable, parce qu'il se situe, justement, sur cet axe de rotation. Et donc, comme il se situe sur l'axe de rotation, vous voyez que, dans notre carré, eh bien, il y a très très peu de différence, en fait, puisque, précisément, tout ce qui se situe au plus près de l'axe de rotation bouge avec l'axe de rotation, et donc bouge très très peu. Alors, évidemment, ce phénomène, il n'est pas propre à l'hémisphère nord. On aurait pu le représenter dans l'hémisphère sud. C'est le même phénomène qui se produit. Et ça, c'est ce qu'on observe lorsqu'on se situe, par exemple, ici, on va dire, à Paris. On regarde le ciel, et on voit qu'il y a un point qui semble bouger, une portion de ciel qui semble bouger autour d'un point, le point qui se situe directement au-dessus de l'axe polaire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.